...en route avec l'objectif de vaincre ces maladies génétiques le plus vite possible. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, bonne nuit à tous et à demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce régime de giboulet accompagné de fraîcheur va persister jusqu'à vendredi, au moins donc demain. Nous aurons à peu près le même type de temps qu'aujourd'hui, avec de la neige à partir de 400 mètres, avec des affaires extrêmement fréquentes, un peu moins ici sur les régions de l'ouest. Puis dans le sud, il fera beau, mais le vent soufflera fort avec des rafales pourront atteindre 100 km à l'heure. Dans le courant de l'après-midi, ce vent devrait quelque peu faiblir. Le soleil restera dominant sur toutes les régions méridionales, partout ailleurs, pas d'évolution, bien au contraire, puisque nous devrions subir encore quelques averses de grêle accompagnées de coups de tonnerre et il continuera à neiger en montagne. Les températures de demain matin seront bien fraîches pour la saison, comprises entre 3 et 10 degrés, le maximum à Perpignan. Dans l'après-midi, comptez avec un déficit de l'ordre de 5 degrés en moyenne, avec 10 degrés ici à Brest, 9 à Lille, 11 à Paris, maximum 18 pour Nice ou encore pour Perpignan. La suite du programme avec, pour les deux jours suivants, pas vraiment d'évolution. Jeudi, toujours, c'est giboulé, grêle, coup de tonnerre, neige en montagne et de la fraîcheur qui devrait s'intensifier. Vendredi, peut-être une légère remontée des températures et peut-être une légère amélioration par l'ouest avec un temps un peu plus sec, alors que sur le sud-ouest, eh bien, la grêle devrait persister avec toujours de la neige en montagne. Le temps hors de France, si vous devez voyager, eh bien, vous aurez carrément 23 degrés au Maroc, 21 en Espagne, 9 degrés en Angleterre ou encore en Irlande. Et puis, il fera 16 degrés en Italie avec quelques passages nuageux, mais de très jolies éclaircies. Et demain, nous serons le 7 avril, ce sera un mercredi. Le jour se lèvera à 7h15, 7h15 pile. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci. Quand on aime quelqu'un plus que tout, on est capable de dépasser ses limites. Des hommes et des femmes qui ont tenté de relever les défis que je leur ai lancés. Vous êtes prêtes ? Déjà ? Afin que le rêve de leurs proches se réalise. On m'a monté un bateau ? Bah, ok. Oh non, 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 non ! Et la tension monte. Je suis dans un état, c'est même pas la peine, quoi. Il y a tiré, c'est quelqu'un. Par amour, on serait capable de tout. Et vous, que seriez-vous capable de faire pour réaliser le rêve de ceux que vous aimez ? On sait rien. C'est pour toi. C'est présenté par Olivier Mille, mardi prochain, sur France 2. Envie de finesse ? Chaque année à Pâques, Lindt prépare un délicieux compagnon, le lapin à or et sa fameuse clochette. Parce que sans cloche, Pâques ne serait pas tout à fait Pâques. Lindt, la passion de la finesse. Chez Renault Minute, nous connaissons parfaitement votre Renault. Alors forcément, ça va vite. Très vite. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Profitez-en. Chez Renault, pour l'entretien de votre climatisation, la recharge est à partir de 99 euros. 19, 20. Chérie, où es-tu ? Une femme qui boit taille fine. Oui, chérie. Ça se voit. Taille fine ? Oui. Taille fine, c'est aussi des boissons aromatisées. Alors, ham, stram, gram, piquet, piquet, collet, gram, bourré, bourré, ratatam, ham, moi, stram, et gram, moi, bouff. Ah, bah non. Gram. L'auto, à quel tour ? Ah, bah oui. Mercredi 7 avril, super cagnotte de Pâques de 7 millions d'euros. Pour un enfant, c'est irrésistible. S'il peut se salir, il le fera. C'est plus fort que lui, mais As Delica Vive Active est là. Appliqué sur le tissu, puis ajouté à la lessive, il est plus fort que les tâches et respecte les couleurs. Laissez-le jouer sans crainte. As Delica Vive Active, imbattable sur les tâches, impeccable avec les couleurs. Vous passez chez vous en coup de vent ? Vous avez faim, mais vous n'avez pas le temps de cuisiner ? Oui. Alors, j'ai un truc, et ce n'est pas des salades, c'est une salade. Le plus important, c'est... Hop là. Alors, vous prenez votre salade, vous l'effuyez. Hop, voilà. Ensuite, vous vous prenez, vous vous effuyez. Enfin, vous prenez votre boursin, que vous effuyez également. Hop, et on y va. Hum, boursin, ail et fines herbes. C'est pas compliqué de se faire plaisir ? Imagineriez-vous sérieusement votre voiture sans climatisation ? Avec Citroën, accédez au bien-être en profitant de 950 euros de remise sur C2 et C3 Tic Tacs super équipés. Hum, pas mal la robe. Et lui, pas mal aussi. Oh ! A laver la petite robe, mais pas ici. Les nouvelles tablettes Ariel avec leur bille effervescente se dissolvent immédiatement et intégralement et ne laissent aucune trace. Ni de taches, ni même de poudre. Impeccable. Et moi aussi, d'ailleurs. Vous aimez vos vêtements ? Offrez-leur un monde sans trace avec le nouvel Ariel. A-t-elle l'air insolide ? Hum. Vérifiez la solidité financière d'une entreprise par Minitel 3617-Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Volvic Citroën ? Un goût de jamais vu. Et découvrez Volvic Cassis en grande bouteille. Dans le monde. Moi, dans mon idée, si vous voulez, c'était donc de faire le disque avec un groupe de musiciens et de continuer sur scène avec eux. Pour avoir le même esprit, le même côté famille, enfin, qu'on a créé au studio. Plus on avance, moins on en sait. Voilà la stricte vérité. Comment, pourquoi, trop de secrets que l'on ne comprendra jamais. Je trouve que l'humour, la satire, ça a des vertus énormes. Parce que ça avait passé des choses qui peuvent être importantes, si vous voulez, et d'une manière plus accessible, d'une certaine manière. Pour adoucir nos solitudes, que la réalité soit moins rude. On partage, on reçoit, on donne, mais personne n'appartient à personne. Je ne sais plus qui a dit, et si on l'appelait un range-pass. Quand on écoute une chanson, ou quand on, et que ça nous touche, enfin, c'est quand même un petit moment suspendu, quoi. On est dans un autre, dans une autre dimension. Alors s'il le dit, il peut faire ça à certaines personnes, c'est parfait. Donc un range-pass, c'est pas mal, c'est un peu un moment à part, quoi. Au jour, le jour, voilà pourquoi, c'est pas mal, c'est au jour, le jour. Bienvenue dans Histoire courte. Au menu, des comédies noires piquantes à souhait. À savourer seul plutôt qu'entre à nous. On sait jamais ce qui peut arriver. D'ailleurs, vous serez entre de bonnes mains, avec Monsieur Bourrel de Pascal Lamani. Ne plaisante pas avec la mort. Et un homme de Stéphanie de Fenin. Nous ne connaissons pas ce Monsieur Bourrel. Tu le connais, Steve. Je ne sais pas comment qui c'est. C'est qui ? C'est qui ? Mais qui donc est Monsieur Bourrel ? À première vue, il n'est pas très loquace. Il ne bouge pas beaucoup non plus. Et lorsqu'on lui parle, il ne répond pas. Peut-être est-il sourd. Pascal Lamani vous convie, en compagnie de Monsieur Bourrel, à une petite partie de cadavres exquis à mourir de rire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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